c'est donc après avoir vu donc les cônes qui constituaient je veux dire 5% du total des cellules qu'on retrouve bien sûr dans le fond de la rétine on a les cônes les cônes on retrouve les cônes et les bâtonnets maintenant que je veux voir les cônes me permet de voir je veux dire en trichromie de verre rouge voilà et donc je ne vois plus les cônes mais je vais voir le des autres photorécepteurs qui se trouvent toujours à la rétine bon les cônes se trouvent dans la fovea sur un rayon de 0,3 de millimètre donc tout est concentré là et alors on retrouve bien sûr les bâtonnets et les bâtonnets on en retrouve passé 100 millions 100 millions donc autant dire qu'on a 5% de cônes et 95% de bâtonnets et les bâtonnets ça permet de dire d'avoir une vision je vais pas dire nocturne même il ya là c'est pas une vision nocturne c'est une vision moyennement nocturne permettant encore de voir donc je vais le dire après parce que je retrouve plus le mot il ya trois types de vision possible je veux le dire après parce que je me rappelle plus du mot mais enfin voilà on a les bâtonnets qui sont des photo récepteurs donc sensible à la vision on va dire je n'aime pas par une vision nocturne mais voilà je vais préciser un peu par après c'est une vision voilà donc et tout se retrouve dans la rétine et ça ressemble plus ou moins la cellule ressemble plus ou moins au cône voilà on a une partie ici externe interne ça ressemble à un peigne un peigne on retrouve comme c'est une cellule on a toujours un noyau limite aux mitochondries et peut-être il ya des canaux qui s'ouvrent qui se ferment en fonction de la chimie la chimie bien sûr la chimie va dépendre bien sûr de des photos qui vont venir frapper les bâtonnets mais les réactions sont presque les mêmes si ce n'est que c'est les produits qui ne sont pas tout à fait les mêmes à l'intérieur mais quand on vient frapper ici les canaux vont venir s'ouvrir ou fermer par tout un ensemble de mécanismes chimiques et voilà qui vont faire en sorte qu'on aura une transmission de substances vers le cerveau ou pas peu ou beaucoup ou pas en fonction de la quantité de photos qui viennent frapper je veux dire les bâtonnets donc sachez qu'il ya environ 95 millions à 100 millions de bâtonnets contrairement aux cônes où il y en a que on l'a dit 3 4 millions c'est à dire 5% on constitue potentiel de cônes c'est 5% donc on voit en rouge vert bleu avec 5% de cellules alors que 95% c'est pour la vision je veux dire nocturne mais je n'aime pas ce mot nocturne c'est une vision scotopique scotopique elle permet de la vision c'est à dire avec une faible luminosité on n'a pas une absence de luminosité parce que quand on parle de nocturne on peut entrevoir qu'on a une faible absence de luminosité mais non en fait c'est avec une faible luminosité alors que le diurne c'est photopique je crois c'est une vision photopique c'est diurne c'est les cônes qui jouent le rôle de vision photopique c'est à dire vision diurne et ce sont les bâtonnets qui jouent le rôle de vision scotopique c'est à dire faible on va dire vision c'est à dire vision à peu près vision nocturne en gros parce qu'il existe entre les deux une moyenne aussi qui est une vision jeu voilà une certaine vision qu'on appelle je me rappelle plus du nom j'irai voir sur internet pas après voilà donc toutes ces cellules là sont concentrés à la rétine et la rétine vous comprendrez dans la fin de la rétine vous comprendrez que l'oeil est comme ceci bon on voit comme ceci et la rétine toutes les toutes les cellules sont ici avec les transmissions bien sûr qui vont au cerveau qui elle même bien sûr ces cellules sont reliées à d'autres cellules je l'ai expliqué avant pas d'être par des cellules intermédiaires avant d'être véhiculé vers le cerveau il ya tout un ensemble de cellules dire voilà qui qui viennent se lier avant avant d'avoir le lien direct vers le cerveau donc ici le processus il fait un peu de la manière que que les cônes si ce n'est qu'ici bon on a non pas le pigment c'est pas de l'iodopsine mais c'est un autre pigment seulement qui permet de la vision je veux dire nocturne qui est la rhodopsine pas l'iodopsine comme les cônes mais de la rhodopsine pour les bâtonnets voilà pour les cônes c'est de l'iodopsine pour les bâtonnets c'est la rhodopsine et c'est ça qui va permettre je veux dire la transformation donc des fûts électromagnétiques de la lumière en signal bien sûr bioélectrique bien sûr par une transformation chimique toujours la transformation chimique elle est on va dire la main main je veux dire c'est une conformation qui va se passer en fonction du nombre de photos on va voir une conformation un conformation c'est à dire passage d'un on c'est ça du tout tranche tout transe et qui va permettre d'avoir je veux dire pour le cône hyper polarisation de en journée mais de nuit des polarisations mais si c'est le tout 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 contraire et donc à ce moment là quand on a toute cette chaîne qui est réalisée au niveau du capteur de ce capteur comme on l'est pour le cône mais le cerveau peut construire je veux dire interpréter analyser analyser et interpréter donc les signaux pour construire donc la vision que ce soit on va dire bien sûr c'est une vision ici comme on a qu'un un seul type de cellules pour les cônes on avait trois types de cellules au rouge vert bleu ici pour les bâtonnets on n'a qu'un seul type de cellules notamment donc il ne verra que je veux dire une vision de de noir noir gris il verra des gris d'où quelqu'un qui a des il existe des maladies où j'avais expliqué auparavant que quand l'écho ne fonctionne pas c'est à dire qu'il ne voit pas en rouge vert bleu mais il a quand même la bande passante de des gris qui va fonctionner donc lui va voir en gris il y a des personnes qui vont en gris ça ça peut provenir soit d'une maladie génétique on peut provenir d'un accident donc le gars il voit il voit pas il voit pas les couleurs en fait voilà il voit pas les couleurs voire il va en gris et donc les bâtonnets possèdent qu'une bande passante qui est une bande passante on va dire de noir noir gris si vous voulez voilà alors que les cônes les cônes permet une vision diurne et donc en couleur c'est à dire en à partir des composantes rouge vert bleu et donc la journée on a une vision trichromatique alors que pour la vision scotopique c'est à dire de nuit je n'aime pas parler de nuit parce que la nuit on peut rien voir de tout s'il fait tout noir on voit rien bon là le cerveau ne verra rien moi je préfère parler de vision scotopique qui est je veux dire un ciel je veux dire qu'on voit on voit malgré tout avec on voit la lune on voit pas mal de choses mais il fait noir fait noir mais on voit quand même c'est ça que je veux dire il n'y a pas c'est pas un noir absolu parce que nous on verra rien et le cerveau ne peut pas traiter je désinformation où je veux dire l'environnement est quasiment en noir en fait donc cette vision n'est qu'en fait bien sûr quand je dis en noir bien sûr en blanc aussi bien sûr quand je vous dis gris il ya des nuances de blanc dans le noir donc il va voir noir blanc et nuances bien sûr de gris et tout ça pourquoi parce qu'il n'existe qu'un seul type de bâtonnets alors que pour la couleur il existe trois types de trois types de cellules c'est un petit peu bizarre parce qu'en fait on a 100 millions de cellules composant d'un seul type de cellules et on a 4 millions de cellules structurées sur la base de trois types de cellules voilà et généralement on voit plus on regarde plus en nuit enfin en journée qu'en nuit donc je veux dire on utilise plus logiquement les cônes donc c'est bizarre qu'on a plus de cellules de nuit bon ça s'explique toute la difficulté de voir en nuit donc que les bâtonnets ont été faits je veux dire en nombre plus important donc en fait quelque part le noir et blanc existe déjà dans les cellules tout comme le les couleurs les couleurs provenant de rouges verts bleus qui vont fabriquer donc les couleurs voilà donc la vision nocturne vue par les cellules des bâtonnets bâtonnets voit une vision on va dire ce qu'on appelle une vision scotopique scotopique contrairement à la vision d'ion qui est une vision photopique photopique voilà voilà j'en ai terminé pour les bâtonnets parce que bon j'ai pas grand chose à dire bon si ce n'est que les réactions chimiques bon c'est un peu les mêmes réactions chimiques qui vont se passer donc ici comme j'ai dit bon les cônes les cônes contenait des pigments qui étaient diodopsines alors que les bâtonnets contiennent des pigments qui sont de la rhodopsine et vous comprendrez que c'est tout un mécanisme un mécanisme on va dire chimique qui va se produire à l'intérieur bien sûr quand la cellule va être en contact avec des photons donc on aura un effet de conformation c'est à dire changement de structure c'est à dire en 11 ici ça va être du 11-6 rétinal en toute trans en trans rétinal la conformation et qui va permettre d'avoir l'effet électrique bien sûr avec la fermeture ou l'ouverture de certains canaux en réaction avec les réactions chimiques bien sûr les canaux vont s'ouvrir ou se fermer et vont laisser passer ou pas en fonction des réactions chimiques qui vont se produire ici voilà et donc ici on va voir une hyper polarisation aussi et avec envoi de de je veux dire de substances au cerveau voilà donc ici le but n'est pas de voir les réactions exactes chimiques parce que ça nous intéresse pas trop parce que bon mais c'est d'expliquer tout simplement que pour expliquer la lumière enfin que expliquer oui la lumière que l'oeil peut voir soit en en vision d'urne donc à partir de capteurs qui sont les cônes RVB mais en vision nocturne qui sont les bâtonnets qui permettront de voir tout ça grâce à des réactions chimiques qui vont se faire les photons qui vont venir frapper bien sûr la cellule les bâtonnets et il va y avoir des transformations chimiques qui vont laisser passer des substances ou pas et qui vont avoir une hyper polarisation grâce à une conformation chimique qui est le passage de 6 en transe tout comme le cône c'est un peu la même chose si ce n'est que le produit les pigments ne sont pas les mêmes en fait les pigments ne sont pas les mêmes voilà les réactions ne sont pas forcément les mêmes pour venir ouvrir fermer les canaux voilà ils vont libérer des substances spécifiques pour fermer ou libérer les canaux bon est-ce que les autres canaux par contre la cellule se ressemble ça ressemble tous les deux à des peignes qui sont voilà des longs peignes tous les deux ils ont tous les deux des canaux un noyau et une mitochondrie et je veux dire une partie un segment interne un segment externe voilà la ressemblance il est forte et la localisation ils sont tous sur le ils tapissent la rétine voilà ils tapissent tous la rétine voilà donc ils ont chacun leurs fonctions situées à leurs endroits bien précis voilà ils possèdent une réaction bien précise qui sont un petit peu je veux dire des réactions je veux dire c'est des synthèses de réactions au travers de la lumière voilà et bien sûr avec une reconversion électrique puisque en fait c'est un capteur un capteur un transducteur électrique en fait photoélectrique photoélectrique mais en passant par une réaction chimique tout comme le cône voilà donc il existe comme je vous ai expliqué auparavant une maladie où les gens voient en noir noir et blanc je crois que la maladie s'appelle l'achromie l'achromie donc en fait il ne permet pas de percevoir la lumière la lumière la lumière normale en vision diurne pourquoi ? parce qu'en fait ces comptes ne fonctionnent pas voilà ça ça peut provenir de plusieurs choses soit un accident soit je veux dire une maladie génétique donc il y a des gens sachez que c'est rare il y a des gens qui voient en noir et blanc voilà maintenant le but ce n'est pas de vous vous assommer avec toutes les réactions chimiques qui peuvent se produire parce que bon vous allez sur internet vous allez voir toutes les réactions chimiques qui sont en jeu là ici c'est juste pour vous différencier la fonction des cônes et des bâtonnets sans trop intervenir dans je veux dire les mécanismes intérieurs chimico-électriques chimico-électriques je vous dirais je dirais même plus photo-chimico-électriques photo-chimico-électriques parce que ce sont toutes des des réactions qui vont se faire avec bien sûr des produits bien spécifiques qui vont intervenir par exemple il y a une protéine G qui va qui va intervenir qu'on appelle par exemple la transducine ça n'intéresse personne sauf peut-être les docteurs ou autres voilà mais voilà mais sinon dans le cadre de ce exposé bon ça m'intervient je veux dire ça n'intéresse pas pour la suite des choses voilà et alors il y a bien sûr des comment on appelle ça des enzymes qui vont intervenir etc. etc. l'activation d'enzymes etc. pour cliver certainement les queues voilà je vous remercie beaucoup oui tout tout c'est bon